La relation toxique de Franck Fernandel fait mourir son père à l'agonie. Franck Fernandel était un acteur talentueux et le fils de l'icône bien-aimé du cinéma français Fernandel. Cependant, malgré son talent et ses premiers succès, sa vie sera marquée par la dépendance, l'isolement et la tristesse, ce qui conduira finalement à sa disparition tragique en 2011. Franck Fernandel est né le 10 décembre 1935 à Marseille en France, de son célèbre père Fernandel et de sa mère Henriette Mance, également actrice. En grandissant, Franck a été entouré par le show business et a été exposé aux jeux d'acteur dès son plus jeune âge. A l'adolescence, Franck a commencé à devenir acteur plus sérieusement et a suivi des cours auprès d'éminents coachs de théâtre. Il fait ses débuts d'acteur professionnel en 1953 dans le film Les Trois Mousquetaires, aux côtés de son père. Malgré le petit rôle, la performance de Franck a été bien accueillie et il a continué à travailler dans le cinéma français tout au long des années 50 et 60. En 1957, Franck apparaît dans le film Les Fanatiques, réalisé par Alex Joffet et interprété par Jean-Pierre Mocchi. Sa performance dans le film a été largement saluée et a contribué à faire de lui un acteur sérieux à part entière. Au cours des années suivantes, Franck est apparu dans un certain nombre de films français populaires, dont La Belle Américaine et Le Grand Restaurant, tous deux mettant en vedette son père Fernandel. Bien qu'éclipsé par la renommée de son père, Franck a continué à travailler dur et à se tailler une carrière d'acteur réussie. Dans l'ensemble, les premières années de Franck ont été marquées par sa passion pour le théâtre et son dévouement au métier. Bien qu'il ait grandi dans l'ombre de son père, il a pu s'imposer comme un acteur talentueux et respecté à part entière. Malheureusement, la vie de Franck Fernandel a également été marquée par des luttes et des déboires, tant dans sa vie personnelle que dans sa carrière. Au début des années 70, Franck a développé une toxicomanie, ce qui a entraîné un déclin de sa carrière. Il a eu du mal à obtenir des rôles d'acteur et ceux qu'il a obtenus étaient souvent petits et banals. Sa dépendance a également mis à rude épreuve ses relations personnelles et il est devenu de plus en plus isolé et déprimé. En raison de sa dépendance, la santé de Franck a commencé à se détériorer et il a subi plusieurs problèmes de santé. En 1976, il a subi une crise cardiaque et a été contraint de faire une pause pour se concentrer sur sa santé. Cependant, malgré tous ses efforts, sa dépendance a continué à le ronger et il a été en cure de désintoxication tout au long des années 70 et 80. La relation avec son père a également souffert pendant cette période. Fernandel, qui avait la réputation d'être un père strict, était déçu des luttes de Franck contre la dépendance et le critiquait souvent. Cela a tendu leur relation et les deux hommes se sont séparés dans les années qui ont précédé la mort de Fernandel en 1971. Malgré ses déboires, Franck a continué à travailler dans le cinéma français, bien qu'à une échelle plus réduite qu'auparavant. Il est apparu dans quelques films dans les années 80, mais sa dépendance et sa santé déclinante l'ont rendu de plus en plus difficile à trouver du travail. Dans l'ensemble, les luttes de Franck contre la dépendance et la détérioration de sa santé ont eu un impact significatif sur sa vie et sa carrière. Malgré son talent d'acteur, il n'a pas pu surmonter ses défis et ses dernières années ont été marquées par l'isolement et la tristesse. La relation de Franck Fernandel avec son père, Fernandel, était compliquée et souvent tendue. Fernandel était une figure bien aimée du cinéma français et était connue pour son humour et son charisme à l'écran. Cependant, il était aussi un père strict qui avait de grandes attentes pour son fils. En grandissant, Franck a souvent été éclipsé par son célèbre père, qui a été une figure dominante dans sa vie. Fernandel avait la réputation d'être disciplinaire et était connu pour critiquer les choix de Franck. Cela a souvent mis à rude épreuve leur relation et Franck a eu du mal à trouver sa propre identité en tant qu'acteur. Malgré les défis auxquels ils ont été confrontés, Franck et Fernandel ont travaillé ensemble sur plusieurs films au cours des années 50 et 60. Cependant, leur relation est devenue de plus en plus tendue dans les années 70, lorsque Franck a commencé à lutter contre la dépendance. Fernandel a été déçu du comportement de son fils et l'a souvent critiqué, ce qui a encore endommagé leur relation. Au moment où Fernandel est décédé en 71, lui et Franck s'étaient séparés. La perte de son père a été un coup dur pour Franck et il a eu du mal à faire face à son chagrin dans les années qui ont suivi. Malgré les défis auxquels ils ont été confrontés, Franck est resté fier de l'héritage de son père et a souvent parlé de lui avec tendresse lors d'entretiens. Plus tard, il a également commencé à apprécier les leçons que son père lui avait enseignées sur l'importance du travail acharné et du dévouement. Cependant, leur relation est restée compliquée et a été marquée par un sentiment d'opportunité manquée et d'émotions non exprimées. Dans les dernières années de sa vie, Franck Fernandel a continué à lutter contre la dépendance et la santé déclinantes. Il était devenu de plus en plus isolé et retiré de la vie publique et sa carrière d'acteur s'était ralentie. Malgré ses défis, Franck est resté attaché à son métier et a continué à travailler dès qu'il le pouvait. Il est apparu dans quelques petits rôles au cinéma dans les années 90, mais sa santé déclinante l'a rendu difficile de travailler de manière cohérente. En 2011, Franck est décédé à l'âge de 75 ans. Son décès a été attribué à une insuffisance cardiaque, conséquence de ses années de toxicomanie. Son décès a été un moment triste pour le cinéma français. Il a été pleuré par de nombreux fans et pairs. Bien que sa carrière ait été marquée par des luttes et des déboires, Franck Fernandel reste une figure respectée du cinéma français. C'était un acteur talentueux, passionné par son métier et ses performances continuent d'être admirées par le public du monde entier. Malgré les défis auxquels il a dû faire face, l'héritage de Franck nous rappelle l'importance de la persévérance et du dévouement face à l'adversité. L'histoire tragique de sa vie est un récit édifiant sur les dangers de la dépendance, mais elle témoigne également du pouvoir de l'esprit humain de surmonter même les plus grands défis. Et vous, que pensez-vous de sa vie tragique ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.